bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire autour de fusion directory la solution de gestion des identités en logiciels libres alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est api et web service deux choses extrêmement importante aujourd'hui donc je vais commencer par présenter la société comme je le fais à chaque fois pour ceux qui sont déjà venus évidemment ça serait une redite donc je suis bonhomme mortier je suis le dirigeant de fusion directory fusion directory est donc l'éditeur du logiciel fusion directory on est spécialisé dans la gestion des identités on est expert effectivement sur tout ce qui est la gestion des identités en logiciels libres et on est effectivement extrêmement spécialisé sur l'enseignement supérieur recherche et toutes les briques applicatives qui vont avec et dans le cadre de nos services effectivement nous faisons du support premier deuxième troisième niveau de la formation ou du développement de plugin alors je vais commencer comme à chaque fois parler on peut de l'état de l'art et des problèmes qu'on rencontre quand on veut effectivement faire une gestion des identités mais en me focalisant sur la problématique effectivement des applications métiers comment est-ce que je connecte mes applications métiers à ma gestion des identités donc comme je le dis ici dans les slides on rencontre encore aujourd'hui beaucoup d'applications métiers historiques ou non d'ailleurs qui n'ont pas de support ldap pour un support ldap médiocre vraiment la base on a des applications métiers développés ce qu'on appelle in-house qui ont été développés donc en interne mais qui n'ont pas de gestion des identités n'ont pas de connecteur ldap pour des processus manuels et effectivement la grande catégorie qui existe c'est celle qui a été dédiée à des catégories d'utilisateurs ou à des catégories de de fonctions qu'on doit réaliser mais qui sont pas maintenus et qui sont importantes et un grand point même si ça commence tout doucement à changer mais très doucement jusqu'il ya un deux ans les web services étaient quasiment inexistants sur les applications donc on a pas mal de problèmes d'interconnexion effectivement pour essayer de faire ce que j'indique ici c'est à dire des workflows complexes on a des workflows assez complexes d'arrivée de personnel que ce soit dans l'éducatif ou dans le domaine privé on a des personnes qui arrivent il faut leur donner accès à un certain nombre de choses il faut qu'ils aient un compte il faut qu'ils aient accès aux mails il faut qu'ils aient un badge éventuellement il faut qu'on les mette dans des groupes et ainsi de suite et donc effectivement toutes ces données qu'on a neuf fois sur dix dans les bases données rh ou dans d'autres bases on doit les récupérer et on doit s'en servir pour créer la personne dans la gestion des identités et surtout on veut quelque chose de fiable c'est à dire on veut sortir du j'ai créé dix comptes dans dix applications différentes et ben en fait elles sont pas synchronisés ils ont éventuellement pas le même mot de passe pas les mêmes informations et donc en fonction de là où je vais regarder j'aurai pas les mêmes informations ensuite je voudrais simplifier et automatiser mes processus effectivement parce que si je dois aller écrire dans la database 1 puis dans l'applicatif 2 puis dans le 3 puis encore un autre endroit je suis certain que les choses ne seront pas écrites de la même façon et en plus effectivement j'aurai plein de processus manuels qui vont éventuellement dépendre d'une personne ou d'une autre ce qui provoque les cas habituels monsieur x est en congé ah ben non on peut pas créer de compte parce que lui il est responsable de telle application et les autres ne savent pas nécessairement comment ça marche et effectivement après on veut limiter les actions manuelles mais dans ce cas ci pour éviter les erreurs humaines une erreur sur le nom de famille une erreur sur l'e-mail enfin c'est des choses très courantes et qui sont assez difficiles à corriger parce que parfois l'applicatif ne permet pas de le corriger facilement et ensuite aujourd'hui on a plus d'équipe en silo c'est à dire que tout le monde veut pouvoir accéder à l'information dans le cadre de son travail et donc on doit fournir un seul endroit où toute l'information est stockée et où on peut effectivement gérer à son niveau que ce soit en lecture en écriture ou autre la façon dans les et j'ai rajouté un slide sur l'inévitable travail manuel comme je disais qui est la création d'un email d'un login d'un mot de passe la récupération d'une photo pour faire un badge tout ce qui est effectivement la gestion des badges des accès tout ce qui va avec et surtout le problème de comme je disais des corrections d'erreur parce que j'ai fait une erreur dans un nom prénom mais l'ensemble de mes process ont démarré automatiquement éventuellement derrière et je ne peux pas les corriger le nom de la mailbox mais je peux corriger le nom de la personne ce qui évidemment provoque toute une série de problèmes si des mails sont déjà arrivés je vais devoir migrer la mailbox et ainsi de suite donc vraiment éviter tout ce qui est le travail manuel c'est vraiment une des premières choses alors je vais faire évidemment un petit récapitulatif sur fusion directory donc effectivement le concept c'est de gérer toutes les informations de la gestion des identités au même endroit évidemment gestion des utilisateurs gestion des groupes des rôles du courriel gestion de tout ce qui est la partie système gestion des outils de déploiement pour ceux qui sont dans l'enseignement supérieur en recherche en france gestion de la norme supérieur 2018 gestion de synapse de la mue qui est en fait le bus d'entreprise pour l'ensemble des applicatifs gestion de partage de renataire qui est la messagerie nationale pour ceux qui veulent une messagerie qu'ils ne doivent pas gérer eux mêmes un contrôle d'accès fin pour de la délégation de tâches et ça c'est très important comment est ce que je vais donner accès à la personne qui est au déce d'accueil pour créer un compte pour la journée pour un accès wifi comment est ce que les ressources humaines vont accéder en lecture seule à une série d'informations qui permettront effectivement de voir si c'est correct après on a effectivement un autre point très important qui est les modèles personnalisables c'est à dire que justement de nouveau dans le concept de ne faire les choses qu'une fois il est formalisé et s'assurer qu'elle soit toujours écrite de la même façon fusion directeur il possède un système de modèles qui va lui permettre de créer vraiment le login comme on a envie le mot de passe d'une certaine façon l'adresse email d'une autre façon et ainsi de suite et après pour justement toutes ces applications qui n'ont pas de back-end ldap sur lesquels on peut pas envoyer facilement les informations on a un système de trigger qui permet en fait d'exécuter un autre programme qui lui va aller pousser les données dans l'application que soit en édition modification effacement vérification on parlera de cet outil là dans le prochain webinaire au mois de juin et ce qui nous concerne évidemment aujourd'hui un web service reste justement pour pouvoir à la fois récupérer les données de la gestion d'identité et pouvoir les mettre ailleurs ou simplement faire des processus complexes de création d'utilisateurs en fonction des modèles des informations qu'il faut mettre dedans et ainsi de suite le dernier point étant celui sur ce qu'on appellera le support sso support cas support le modèle d'app le web au thème qui est la nouvelle norme de sécurité et qui est utilisé par exemple quand on a des clés de sécurité type ubico alors je vais pas aller plus loin parce qu'on a un webinaire qui traite de fusion de directeur et plus en détail donc on en a déjà fait trois le premier c'était un pubinaire général sur comment fusion de directeur et aide les organisations justement à simplifier la gestion des identités le deuxième était spécialisé en enseignement supérieur recherche et le troisième par l'aide de la partie déploiement des systèmes gestion des services qui est aussi une grosse partie de ce qu'on fait fusion de directeur et mais voilà si vous voulez plus d'informations déjà sur fusion de directeur et ses différentes fonctionnalités je vous engage à aller voir nos différents webinaires que vous pouvez avoir en replay pour avoir plus d'informations alors là on va commencer justement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui l'api alors fusion de directeur et a effectivement sa propre api pour favoriser ce que je vais appeler l'extensibilité c'est à dire la possibilité de créer de nouveaux plugins pour stocker d'autres informations qui ne sont pas supportés nativement pour le logiciel alors l'histoire de ça c'est que fusion de directeur et donc un fork d'un autre applicatif qui s'appelait gosa2 il y a plus de 20 ans maintenant et lui n'avait pas d'api c'est à dire le logiciel avait été codé et chaque plugin chaque fonction était codé mais il n'y avait pas vraiment une api au sens du terme on pouvait pas dire je veux faire telle chose et puis je veux ouvrir une fenêtre et puis je veux dessiner telle chose donc il n'y avait pas d'api pour la gestion de ce ton stocker mais il n'y avait pas non plus d'api pour comment j'affiche les choses donc chaque plugin avait ses templates chaque plugin avait sa façon d'écrire l'interface qui évidemment était assez dur à maintenir sur le long terme est obligé à réécrire de nombreuses choses à chaque fois donc quand fusion de directeur et aîné il ya plus de dix ans de ça maintenant on s'est posé la question d'avoir une api qui allait nous faciliter la tâche et c'est vraiment une réflexion qui s'est imposée et on a conçu une api qui est à la fois spécialisée pour stocker des données dans un annuel d'app le boulot mais aussi qui va faire l'habillage c'est à dire que cette api permet d'écrire du code qui automatiquement va permettre de créer l'interface du plugin qu'on est occupé à faire on a tous nos systèmes d'acl dont je parlais le système de délégation qui est un système d'acl très poussé et géré automatiquement par l'api donc du coup ça c'est du travail en moi aussi chaque fois qu'on écrit un plugin automatiquement ça s'insère dans le système d'acl de fusion directory et donc on a le bénéfice de nouveau de pouvoir automatiquement gérer des droits d'accès sur le plugin qu'on vient d'écrire et surtout ensuite de fournir un ensemble d'attributs du plus simple plus complexe pour simplifier l'écriture de plugin gérant des données complexes alors supann est un bon exemple pour ça parce que si je veux faire une capture d'écran je vais avoir trois écrans trois quatre écrans successives et on a des des déroulants qui dépendent d'autres déroulants avec des checkbox et ainsi de suite mais de nouveau je n'écris pas d'interface c'est vraiment l'interface simple plugin c'est le nom de l'api qui va faire le travail à ma place alors dans les possibilités qui sont offerts par le plugin et j'ai pas tout et j'ai pas tout noté mais les plugins permettent aujourd'hui de faire énormément de choses en fusion de directories c'est un système à onglet donc chaque plugin peut rajouter des onglets sur la fiche utilisateur ça peut ajouter un nouveau type d'objets à sa page de gestion ça peut ajouter une entrée dans le menu une catégorie même des catégories dynamiques des méthodes de messagerie la particularité par exemple de fusion de directories c'est que il a une méthode de messagerie globale et puis il a x méthodes de messagerie qui correspondent chacune à un plugin bien un système de messagerie bien particulier aujourd'hui on fait d'off code cyrus renater partage zimbra probablement blue mind dans pas trop longtemps donc voilà on sait vraiment la bille permet de faire énormément de choses un nouveau type de service pour les serveurs comme je disais on gère dhcp dns mais on gère des repositoires et des biens on gère toutes les fonctionnalités autour d'argonautes ajouter les formats d'exportation aujourd'hui on exportant on peut exporter les données en csv en ldif ou importé en csv et ainsi de suite vraiment l'api est vraiment un tout le kit qui permet de faire énormément de choses et pour avoir une petite idée là j'ai mis par exemple ça c'est en c'est un plugin donc on va définir ce qu'il faut faire donc c'est un plugin qui va rajouter une section qui s'appelle air information et dans cette section on voit des sept attributs des select attributes ce sont en fait les attributs qui vont apparaître sur l'interface donc on dit voilà on a un select attribute qui va permettre de sélectionner la couleur des cheveux et comme on peut le voir on a ldap name qui est le vrai nom de l'attribut ldap et puis on a les choix et puis on a les autres choix qui peuvent être qui peuvent être affichés avec des valeurs par défaut on peut décider si l'attribut est obligatoire ou pas ça fait apparaître un petit une petite toile rouge et si on regarde d'un point de vue interface en fait ça donne ça donc ce que vous avez vu en code alors évidemment j'ai pas tout montrer sur mes slides c'est un peu plus long mais ce qu'on a vu le air information la première section ça l'affichage est créé par le petit bout de code que vous venez de voir donc en fait color est devenu mandatory il était à trous on a dans le sélecteur les trois couleurs qu'on a dit qu'on pouvait mettre à cet endroit là et on a donc des boutons ajouter supprimer qui permettent de gérer directement les couleurs d'en mettre plusieurs c'est du multi select donc on voit bien que de ce code qui est tout à fait descriptif et en fait il faut juste suivre la pays on arrive très vite à faire ce genre de choses une section air voilà et c'est relativement simple à dire alors évidemment ici elle est simple mais c'est pour montrer un peu la puissance que on peut très facilement se créer un plugin et se rajouter quelques informations dont on a besoin ce qui est souvent le cas moi j'ai besoin d'avoir un attribut spécifique pour ma messagerie moi j'ai besoin d'avoir un attribut spécifique pour les gens qui sont vip ah ben moi j'ai besoin de stocker une valeur qui n'est pas normalisée mais que mon système de location de logements étudiants a besoin et ainsi de suite l'idée est vraiment celle là c'est que au lieu de continuer à écrire des bouts d'application à gauche à droite on utilise fusion et son api pour avoir un système centralisé et qu'on peut étendre suivant nos besoins alors sur celui là justement je montre quelques attributs avancés alors il y en a beaucoup plus que ça mais ceux là sont assez intéressants le set attribute on a vu permet de prendre un attribut et de dire basse l'attribut en fait il est multivalué donc je peux mettre plusieurs valeurs même si l'attribut à l'origine c'est vraiment 15 à l'attribut moi d'un point de de vue interface je peux dire cet attribut là je veux qu'il soit multivalué et donc j'ai une représentation graphique après on a ce qu'on appelle les attributs composites l'attribut qu'on voit là c'est un enregistrement racine pour un serveur dns le start of origin normalement le start of origin c'est une ligne donc on a une ligne avec tous les tous les attributs à la fin toutes les valeurs à la que le le sauf évidemment d'un point de vue gestion ce serait pas agréable du tout donc on a des concepts d'attributs composites qui nous permettent de faire une représentation graphique de chaque élément qui devrait être stocké dans cet attribut mais le montrer à l'utilisateur de manière graphique et agréable ça va toujours le stocker d'un point de vue elle d'app comme le schéma et l'attribut doit être stocké mais la représentation utilisateur est une représentation agréable qui permet justement de visualiser l'ensemble des attributs des qui devraient être mis et on a ensuite alors j'ai pris un object attribute qui permet de choisir des fenêtres par une fenêtre de gestion si je clique ajouter je vais tomber dans une liste je choisis dans la liste je clique ce que je veux je fais ajouter mes attributs se rajoutent donc en fait c'est un attribut à double double c'est à dire j'ai une vue de tout ce qu'il ya dedans et quand je clique sur ajouter ça me donne une liste pré filtré avec les attributs que je peux rajouter de nouveau pour des essayer de rendre les choses agréables et utilisables parce que ça c'est un grand défaut de la gestion des identités c'est que souvent on a des interfaces qui sont pas du tout user friendly et donc c'est très difficile à manipuler pour des gens qui n'ont pas qui sont pas adminsis ou qui n'ont pas l'habitude le concept d'infusion directorie c'est qu'on essaye de rendre tout ça agréable pour l'utilisateur est facile à utiliser et donc la pays représente ce genre de concept après on a des concepts aussi un peu plus intéressant dans la pays qui est le concept des clés étrangères ça permet en fait de mettre à jour un attribut si l'objet de référence a été modifié donc par exemple j'ai un attribut qui dépend d'un autre attribut si l'attribut de référence est modifié tous les autres attributs qui en dépendent et qui sont parfois dans d'autres endroits là on voit par exemple que j'ai un haut groupe un application role et on voit que j'ai une affectation et donc du coup tous les attributs ou objets classe qui vont faire référence à l'attribut référence racine vont automatiquement être modifiés c'est très agréable parce que ça permet de modifier par exemple d'enlever un utilisateur si je désactive un utilisateur ou si je l'enlève ça va automatiquement aller mettre à jour pour le groupe ou les groupes où cet utilisateur est référencé par exemple groupe c'est un grand classique j'enlève un utilisateur de ma gestion des identités où je le bouge de place mes groupes vont automatiquement se mettre à jour et toutes les références ont été mis à jour ça le faire nativement c'est pas facile du tout de nouveau fusion directeur y est dans son api à des concepts qui vont faciliter la vie et permettre de faire des représentations graphiques et de la gestion utilisateur relativement simple l'utilisateur va bouger quelque chose mais derrière la scène l'applicatif va remettre toutes les données en ordre alors un autre aspect important parce que quand même des êtres visuels c'est la gestion des thèmes alors fusion de directory à son propre thème mais en fait vous pouvez créer des thèmes et c'est géré nativement donc vous pouvez créer des thèmes qui vont représenter votre institution votre société changer les couleurs mettre des locaux et à peu près tout ce qu'on peut imaginer donc en fait le thème il peut contenir des icônes des fichiers css et des templates smarty smarty c'est le langage de template qu'on utilise dans fusion de directory ce qui est surtout intéressant c'est que vous n'avez pas à réécrire tout le thème vous avez un thème par défaut et vous pouvez seulement vous changer les parties dans votre thème mais ce qui va se passer c'est qu'il va continuer à prendre le thème par défaut et juste rajouter les choses que vous avez modifié donc ça fait beaucoup moins de travail et c'est surtout beaucoup plus gérable sur le long terme pour les icônes on a même écrit une librairie pour utiliser les normes free desktop donc les normes free desktop quand on est sous linux c'est la norme qui permet de d'associer les icônes au logiciel d'associer les tailles de dire ben ça ça en fait cette icône là représente un email cette icône là représente mon lecteur pdf donc ça c'est la norme free desktop c'est normalement prévu pour les pc et donc on a écrit ce qu'il faut justement pour pouvoir réutiliser les jeux d'icônes qui sont présents nativement sous linux et ensuite pour le css on utilise un système qui s'appelle laisse et ça permet de gérer des variations de couleurs de police ou de taille de texte sans devoir modifier absolument tout donc ça permet de nouveau de laisser les les modifications au minimum et de régénérer facilement des variations de couleurs de texte de police et on a un thème css vide qui peut servir pour des petits ajouts alors j'ai mis dans les slides suivants deux thèmes qui sont très différents mais par exemple on a le thème du campus condorcet un campus des sciences sociales qui utilisent fusion de l'arrivée et on voit ils ont refait certaines parties ils ont leur logo en à gauche ils ont un fond blanc pour faire plus joli ils ont un gris différent et l'autre qu'on voit c'est au et 2 qui est une association qui promeut l'informatique à base de logiciels libres pour l'infrastructure et on voit ils ont mis leur logo à gauche ils ont déplacé le sign off logo à droite ils ont refait des menus bleus comme l'est leur comme l'est leur site web ils ont réorganisé les icônes voilà les thèmes ça permet vraiment aussi de de personnaliser pour que l'utilisateur se retrouve dans fusion de directeur et comme il se retrouverait dans ses autres applications qui sont couleur de l'entreprise ou de l'université ou autre alors la seconde partie qui est très intéressante aussi ça c'était l'api pour faire des nouveaux plugins pour fusion directeur et pour stocker des données de l'annuaire et se faciliter la tâche maintenant on va parler un petit peu de ce qui est les web services alors pourquoi les web services c'est important aujourd'hui les web services c'est important parce que historiquement dans la gestion des identités on a des scripts dans tous les sens qui vont écrire directement dans l'annuaire et si ça se retrouve encore beaucoup on a un gros héritage dans ce domaine là ça a un problème majeur c'est que on a souvent des scripts qui se marchent dessus et qui vont réécrire les données de l'autre j'ai mon premier script qui a créé mon utilisateur mais j'ai mon deuxième script qui va créer mon mail a pas de chance il ya un problème il a été réécrire sur des choses qui ne devaient pas je me retrouve avec des données incohérentes donc aller écrire nativement dans son annuaire est toujours une source de problème toujours pour ça que je râle toujours sur les applications qui essaient d'écrire dans les annuaires alors qu'elles devraient pas il doit avoir qu'un seul outil qui doit écrire dans l'annuaire où on doit avoir une surcouche qui ne va nous permettre de valider ce qui se passe avec des droits d'accès et qui va vraiment faire le boulot de dire non non tu peux pas les toucher à ça tu n'as pas reçu les droits faire ça en acl open held up ou autre c'est juste un cauchemar donc d'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir des web services qui permet justement comme je le dis l'intégration de la gestion des identités avec des applications tierces de manière fluide parce que là le web service va donc du coup valider si la demande web service qui arrive à reçu les droits ça va valider donc avec notre système d'acl jusqu'au niveau de l'attribut qui quel attribut ils ont reçu le droit de de gérer qu'est ce qu'ils ont reçu en lecture qu'est ce qu'ils ont reçu en écriture et ainsi de suite et surtout dans notre cas ça permet de dire ben voilà quand mon appel web service arrive il me dit je dois utiliser tel modèle on prend les données on les met avec le modèle et on fait le boulot et c'est bien ce que j'explique en dessous on a deux bases c'est un exemple éducatif mais ça pourrait être la même chose on a une récupération des données à travers le web service on valide si le web service a reçu les droits pour aller changer ce qu'il veut aller lire ce qu'il veut lire on valide les données reçues on applique nos modèles et nos macros sacré le compte avec toute sa complexité donc ça crée l'utilisateur à la fin et s'il y a des triggers dans notre cas ça peut aller propager les données ailleurs donc avoir un web service reste de nos jours c'est très important et ça permet de s'affranchir de tous les scripts qui voilà qui font souvent des problèmes alors notre web service reste ça c'est pour les développeurs en fait suit la norme open api qui est une norme pour les critères de web service qui est supportée par ibm et pas mal d'autres grands géants c'est un intérêt c'est que le web service fournit un fichier au format open api qui est donc un format défini et qui liste toutes les opérations disponibles et certains clients supportent directement ce fichier pour pouvoir générer des requêtes automatiquement encore une fois dans un but de simplification c'est vraiment très intéressant la documentation officielle est généré automatiquement et donc vous avez une vraie documentation officielle vous pouvez parcourir le web service ses classes les codes de réponse et ainsi de suite et c'est automatiquement disponible quand vous installez fusion directory donc vous pouvez regarder en local et essayer de simuler des appels web services alors là j'ai mis quelques exemples d'appels web service et on voit que c'est un web service aussi évidemment comme les simple plugins c'est un web service dédié à faire du held up donc en fait il connaît effectivement toutes les toutes les spécificités et toutes les choses un peu difficiles pour récupérer des informations donc par exemple le premier c'est un guet qui va récupérer des utilisateurs et j'ai une réponse avec le login de la personne le deuxième va me demander pour l'uid login que je viens de demander précédemment son uid number et le troisième va me permettre par exemple de changer son uid number donc on voit c'est du reste c'est très structuré et en fait le posic sacoon que vous voyez là il correspond en fait aux tables qu'on voit dans fusion de directeur y donc le web service est aussi calqué sur fusion directeur y est en regardant l'interface de fusion directeur y on sait quel type de tab on va demander au quel type d'information par exemple ça c'est un je veux savoir tout ce qui a comme attributs sur un type mail account donc je peux demander par section et ben donne moi tous les attributs qui existent sur tel type d'information ça permet en fait quand on sait pas de demander au web service écoute je devrais créer un compte quels sont les attributs et il va renvoyer évidemment les attributs quels sont les attributs que je devrais utiliser pour créer un compte le web service est effectivement assez puissant il a été testé intensivement ces deux dernières années et donc je pense que c'est vraiment une addition intéressante de pouvoir avoir une couche d'abstraction en front de sa gestion des identités alors là si on passe dans la partie intéressante j'ai mis un ou deux cas concrets de ce qu'on fait vraiment aujourd'hui avec le web service et ainsi de suite donc on reparle de nos amis de w2 nos amis de w2 avaient une série de problématiques qui étaient les suivantes ils ont en fait et c'est c'est un cas courant un applicatif métier qui existe depuis longtemps dans lequel il y a tout effectivement ils veulent pas changer leur appli métier mais ils voudraient intégrer leur appli métier avec leur gestion des identités qui se s'occuper à mettre en place donc comment est ce qu'on fait on garde l'appli métier on dit ben voilà on va utiliser les web services de fusion de directorie et on va les nourrir la gestion des identités qui est derrière donc j'ai mis deux trois cas de ce qu'ils font réellement ils ont mis un workflow pour la création des identités depuis leur explique explique et c'est un wiki mais je dirais elle la rolls royce des wikis 1 de manière professionnelle donc en fait quand on crée un utilisateur s'est créé à travers explique qui mais en fait ça va appeler fusion de directorie derrière et remplir la gestion des identités il liste les membres depuis la gestion des identités pour faire un annuaire page blanche et ils se sont créés quelques outils internes du style donne moi les membres de type x ou y qui se sont inscrits entre telle et telle date supprime moins l'utilisateur dont lui a dit x typiquement souvent utilisé par les spammers qui essaient de créer des dizaines de faux comptes et en réalité en fait comme on peut le voir fusion de directorie est totalement absent c'est à dire que les gens cliquent sur community user ils ont un formulaire qui apparaît ils le remplissent ça va nourrir la gestion des identités donc en fait on a le meilleur des deux monde on a gardé dans notre application qu'on avait mais on l'a interfacé à travers les web services directement avec la gestion des identités et ça c'est un exemple voilà ça c'est la page blanche qui est créée donc ils vont rechercher tous les membres dans la gestion des identités et effectivement il génère de nouveau une page en passant à travers le web service il récupère le logo le texte et ainsi de suite et ça génère une page le deuxième cas qui est très intéressant là on a vraiment je dirais pousser les web services à leur maximum ça fait une grande campagne de tests de plus d'une année c'est vraiment refaire le processus d'inscription des étudiants dans une école d'ingénieurs télécom sud paris donc vraiment simplifier automatiser et tout faire passer à travers les web services donc comme je le dis on a créé un provisioning par type d'utilisateur donc j'ai des étudiants des vacataires des personnels et donc j'ai des modèles associés pour créer mes données de l'autre côté et j'ai mon web service au milieu ensuite le web service est même utilisé pour récupérer des données depuis le gestionnaire de cartes par exemple le numéro de série et là aller l'insérer dans la gestion des identités et ensuite c'est même utilisé pour archiver des comptes puisqu'on a un plugin archive dans dans fusion directorie et ils se servent du web service pour aller quand le cycle de vie l'utilisateur est terminé aller archiver le compte à travers les web services et dire à fusion directorie cet utilisateur là tu le bouges tu le mets en archive et tu archives le compte j'ai rajouté deux schémas pour que ce soit un peu plus clair là on voit vraiment le schéma de provisioning de télécom sud paris donc on voit des personnels à gauche et à droite même s'ils sont tous dans la même db mais pour que ce soit plus clair des étudiants des vacataires des groupes et des classes tous se regroupent vers un outil de synchro qui appelle le web service de fusion directory qui lui va contrôler l'accès et qui donc va appliquer les différents modèles et créer le mail l'onglet supane le cycle de vie la carte multi service carte multi service est un autre nom pour pour le badge d'accès et donc voilà ça c'est vraiment une des utilisations les plus intéressantes du web service où on est passé de 14 applications à 3 je pense ou 4 donc on a vraiment réduit et surtout c'est totalement automatisé ça tourne toutes les nuits et toutes les nuits ça rafraîchit la gestion des identités et ça c'est un autre une autre fonction c'est comment est-ce qu'on depuis une application qui contient une information on pousse cette information vers fusion directory et donc là on a unique en plus qui est une des deux solutions en france sur la gestion de badge dans les universités et et autres autres endroits on a donc un web service intermédiaire qui lui va appeler le web service de fusion de directory et qui donc va donner le numéro de série qu'un le badge pour le réinsérer dans fusion de directeur fusion de directeur y a toutes les infos pour créer le badge la seule qu'il a pas évidemment c'est le numéro de série puisque c'est créé par unique en plus si ça ça montre comment on peut aussi faire dans l'autre sens à les provisionner des choses qui viennent d'autres applicatifs alors notre prochain webinaire est le 17 du 6 et c'est justement sur la synchronisation des données donc par rapport à ce que j'ai montré sur les schémas c'est quand j'ai tout dans fusion directeur y comment je vais provisionner des données dans d'autres applicatifs qui n'ont pas de web service chez qui je dois propager des données moi les cas classiques propager des données dans un active directory à les provisionner une des bases de données qui n'a absolument qu'un connecteur et voilà donc ça c'est vraiment intéressant aussi c'est toute la problématique de la synchronisation des données j'ai mis aussi l'url global pour tous les webinaires que vous pouvez avoir en replay et ça c'est ce qu'on vient de connaître c'est si vous voulez une démonstration personnalisée vous pouvez remplir un formulaire sur notre site web vous nous dire ce qui vous intéresse en particulier et on vous fera une démonstration des fonctionnalités de fusion directeur y par rapport à ce qui vous intéresse et ici quelques références sur voilà sur le site la documentation la forge les services alors j'ai fini pour ce matin maintenant je vais répondre aux questions s'il y en a alors on a aussi positionné un petit sondage dans l'onglet sondage avec des idées des webinaires et pour voir lesquels vous intéresserait le plus donc n'hésitez pas à les remplir le sondage ça nous donnera une idée sur ce qui vous intéresse c'est ce qui sont les choses qu'on peut vous présenter on 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 y sur on 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 is on at on 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 quand vous développez le plugin vous devez effectivement écrire le plugin et écrire le schéma correspondant pour stocker des données dans l'annuaire ça il n'y a pas de manuel pour ça malheureusement c'est l'expérience et on maintient nous une registrie puisque ça fonctionne avec des numéros on maintient une registrie de tous les numéros le mieux c'est de regarder un autre plugin de fusion de directory assez simple et de regarder comment le schéma est construit il ya quelques voilà il ya une façon nous on a normalisé dans notre documentation de développement comment écrire les objets classe et comment écrire les attributs et comment les numéroter mais pour l'écriture du schéma en lui-même il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de doc qui existe le mieux c'est effectivement regarder la norme qu'on a écrite et puis regarder un plugin minimal dans ce qu'on a fait pour avoir une idée de pour avoir une idée de comment écrire le schéma et voilà ça c'est vraiment la malheureusement pour les schémas il n'y a pas de il n'y a pas de miracle y'a-t-il d'autres questions et C'est parti. Je vais donc terminer ici. Je vous remercie d'avoir participé à l'événement et au plaisir de vous voir dans nos prochains webinaires.